bonjour et bienvenue à ce 19e chapitre de lightroom retouches express si on va faire un noir et blanc suite à un sondage que j'avais fait sur le forum vous m'avez dit que vous vouliez un peu plus de vidéos qui parle de développement ben écoutez on va essayer de faire un petit noir et blanc avec cette photo alors noir et blanc je vous rappelle ici dans les réglages de base vous avez un petit noir et blanc d'accord voilà j'ai fini mon noir et blanc la vidéo est terminée non je vais peut-être aller un peu plus loin quand même parce que j'aimerais faire ressortir un peu toutes les structures de la pierre j'aimerais que ici le visage soit assez dur avec beaucoup de structures ici je veux que ça reste doux et je veux éventuellement atténuer l'ombre qui se trouve ici la séparation et peut-être également un peu là haut et puis voir les hautes lumières là qui sont peut-être un peu fortes donc on va aller un peu plus loin là dedans et voir ce qu'on peut faire alors lorsqu'on est passé en noir et blanc généralement après on va dans le module noir et blanc alors je vous rappelle que le fait que les choses s'ouvrent et se ferment quand je clique dessus ça s'appelle le mode solo donc fait un clic droit quelque part là comme ça vous avez mode solo ça veut dire que vous avez qu'un seul truc est ouvert à la fois d'accord c'est pratique pour faire les vidéos comme ça j'ai pas besoin de scroller en haut en bas et vous montrer tout ça donc on va aller dans noir et blanc mais en fait on va se rendre compte que là on peut pas jouer sur beaucoup de choses on peut mais c'est pas ça qui va faire ressortir les structures de la pierre alors là le vert éventuellement je veux que ça soit plus sombre qu'on le voit moins donc je peux baisser oui je peux baisser le vert comme ça je vais baisser un peu très bien ensuite on a l'orange et le jaune qui sont vraiment la couleur des statues mais là je dirais je vais pas y toucher à cet orange et à ce jaune je vais le laisser tranquillement à zéro on va voir qu'on va s'en sortir autrement pour faire ressortir la pierre donc là j'ai baissé le vert parce que je veux que ça soit plutôt sombre autour des statues là comme c'était ensoleillé j'ai également du bleu qui doit se trouver au niveau des gouttes d'eau d'accord donc voyez si je baisse le bleu on voit en effet qu'au niveau des gouttes d'eau ça baisse un peu d'accord pas trop non plus et j'ai au niveau du mélangeur de couleurs je vais un peu m'arrêter là parce que c'est pas vraiment avec ça que je vais travailler alors je vais revenir au niveau des réglages de base d'accord et je vais baisser un peu les hautes lumières ouais les hautes lumières c'est ça parce que ça brille quand même un peu au niveau de la tête du personnage alors il faut pas baisser trop parce que voyez si on baisse trop ici on est une espèce de liseré qui apparaît et qui est pas beau donc on va le baisser un peu mais pas trop au niveau des blancs également on peut baisser un peu les blancs ça brille un peu moins d'accord ça c'est quelque chose qu'on peut faire ensuite on veut faire ressortir la structure de la pierre donc très clairement augmenter la clarté vous voyez là ça commence à bien ressortir mais ça durcit là à nouveau on a cette petite ligne alors on va travailler à ce coup ci avec du filtre radial donc filtre radial pardon oui j'ai dit filtre radial tout à fait voilà filtre radial ici on va mettre un filtre radial et on va adoucir c'est à dire qu'on va retirer de la clarté et voyez que ça adoucit la statue et le petit truc qu'on avait derrière là a eu tendance à disparaître comme ça par contre là au niveau du visage je veux que ça soit beaucoup plus marqué donc là je reprends un autre filtre radial corps que je mets là sur le visage et là par contre je vais augmenter la clarté mais je vais augmenter également le contraste et je vais augmenter un peu l'exposition voilà comme ceci sur la photo générale d'ailleurs on va revenir il faut que jamais plus de contraste ici sur la photo d'une manière générale il me faut plus de contraste pour que ça ressort plus donc là je dirais au niveau du rendu du visage je suis content de ce que ça fait là je suis également content de ce que ça fait maintenant il ya cette zone là qui est un peu forte il ya aussi la luminosité autour du cou sur les pôles alors ça on va régler une partie en utilisant effet et le vignettage c'est à dire qu'on va vignetter fortement d'accord donc voyez en vignettant fortement ici ça fait bien ressortir le visage qui est là on peut imaginer d'aller quand même encore un peu plus loin ici alors je vais augmenter là je vais augmenter encore un peu l'exposition comme ceci alors si on veut augmenter le contraste on peut aussi augmenter les hautes lumières et baisser les ombres c'est des choses qu'on peut faire mais là allez un peu les hautes lumières comme ça c'est bien et ensuite je veux régler donc cette partie là qui est un peu trop lumineuse pour moi et aussi la jonction là au niveau du haut niveau de l'ombre donc pour ça je vais prendre un pinceau d'accord le pinceau a priori j'aurais tendance à dire que je vais baisser les hautes lumières ça devrait baisser et ça baisse ici les hautes lumières sur le bras alors ça ne touche qu'aux hautes lumières donc aux tons aux tons qui sont très clairs voilà et ensuite ce que je vais faire alors pour atténuer un peu cette cette marque là d'ombre ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici c'est la suppression des défauts donc je vais prendre la suppression des défauts d'accord je vais prendre une zone quand même assez assez grande avec pas mal de avec pas mal de bord d'accord et je vais partir d'ici voilà comme ceci par exemple et je vais aller chercher une structure qui est proche et là ici je suis à peu près dans une structure assez proche de ce que j'avais en haut à envoyer j'ai l'opacité je peux la mettre à zéro donc là vous voyez ce que ça donne de base en augmentant comme ça et j'arrive à atténuer comme ça la séparation entre l'ombre et le clair je vais faire la même chose un peu en dessous là comme ça je vais aller reprendre une zone qui est proche en termes de structure voilà et ensuite j'ai encore le petit bout ici on va faire plus plus mollo s'il faut pas faut pas dépasser là et je vais prendre ici ma petite zone voilà donc là vous voyez j'ai réussi à atténuer comme ça ce truc d'ombre qui était un peu violent et qui attirait un peu l'oeil là j'aurais tendance à dire qu'on est peut-être encore un peu clair donc on va prendre un filtre radial et sur ce filtre radial là vous voyez encore de la haute lumière que je baisse un peu je vais l'augmenter pour qu'il aille sur le pouce là et voilà donc là ben écoutez j'aurais tendance à dire que je suis pas loin d'avoir terminé je vais juste suis là peut-être atténuer un peu les hautes lumières ouais allons-y on était là je l'ai pas pris pas trop non non pas forcément coup même je vais laisser comme elle était donc voilà le résultat de ma photo va faire un petit avant après pour vous montrer donc majuscules s je vous rappelle donc ça c'était avant et voilà ce que j'ai obtenu après avec cette photo donc on a bien le visage ici qui ressort bien avec des textures on n'est pas trop perturbé par tout ce qu'il y avait là sur le côté peut-être encore cette épaule là qui est peut-être un peu clair donc là c'est pareil on va se prendre tranquillement un petit filtre radial avec les hautes lumières qui sont blessés là et on a bien comme ça le visage qui ressort bien et avec l'autre statue derrière qui ressort pas mal voilà bah écoutez j'ai fini à vous de passer maintenant au développement noir et blanc et d'en faire d'autres voilà merci c'est parti on 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 Sous-titrage ST' 501